La 9e édition de Vacances en Christ s'est tenue du 15 au 25 août 2024 au Collège Le Pédagogue de Yamoussoukro. Elle a vu la participation de 256 agneaux et 64 ministres aux enfants. Avec pour thème la grâce de Dieu, les enfants ont renouvelé leur amour pour le Seigneur et leur engagement à suivre le Seigneur Jésus-Christ. A travers le passage de Genèse 1 à 3, le pasteur Jean-Paul Apoutry, premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a montré l'amour de Dieu pour l'humanité toute entière par la création. La bonté de Dieu à l'égard de l'homme qui l'a créé. Dieu t'aime ? Amen ! Oui ! Dieu t'aime ? Oui ! Le but de Dieu était d'être plus proche de l'homme. Cette volonté s'est réalisée jusqu'à l'introduction du péché d'Adam, a-t-il signifié. Malgré cette condition, Dieu par amour a trouvé le moyen de réconcilier les hommes d'avec lui en offrant son Fils unique Jésus-Christ comme victime expiatoire. Par son sang, le Père pardonne les péchés et accorde sa grâce à quiconque de devenir enfant de Dieu, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 2, le verset 13, et Hébreu 10, le verset 10. Ce sont ces vérités qu'ont révélées le pasteur Hassan Dongui, ministre aux enfants et directeur du camp. Illustrant ses propos par la portion de la Bible, escrite dans Tite 2, le verset 11 à 14, Le pasteur Apoutry a précisé que la grâce de Dieu doit conduire les enfants à renoncer au péché sous toutes ses formes et à vivre pour sa gloire exclusive. Dieu nous accorde sa grâce pour marcher dans la sainteté. Si tu trichais, tu trichais, tu trichais, tu te dis, oh Seigneur, pardonne-moi toutes mes tricheries. Maintenant je vais étudier. Tu étudies. Et puis tu dis, Seigneur, renouvelle ma mémoire, que je puisse travailler, que je puisse me rappeler pour écrire ce que j'ai appris. Tu vas voir comment tu vas réussir. Quand tu fais ça, on dit que tu marches dans la sainteté. On dit que tu te sanctifies. La sanctification, ce n'est pas la jeune prière qui sanctifie quelqu'un. C'est quand toi-même tu décides que je ne fais pas, tu es en train de te sanctifier. En réponse à l'amour et à la grâce de Dieu, tous les enfants se sont repentis. Parmi ces derniers, V6 enfants ont reçu le baptême d'eau, 21 enfants ont vu leur lien malsain brisé et la famille Maninga, composée du père, de la mère et de leurs trois enfants, gagner à Christ. Ces résultats ne pouvaient être possibles sans la prière. C'est pourquoi, dès le vendredi 16 août, la soeur Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, a instauré une séance de prière avec les participants. Ajouté aux statistiques des prières élevées à la chambre de prière logée à ce camp, l'on a comptabilisé 788 heures de prière investies. Les encourager à garder la bénédiction qu'ils ont d'être des enfants et d'être nés de nouveau est la raison pour laquelle le dirigeant de la région spirituelle du Bélier, le pasteur Denis Tala, leur a rendu visite le dimanche 18 août. Il s'est appuyé sur le passage de Marc 10, le verset 13 à 15. Une exhortation qui s'adressait aux ministres en leur demandant de davantage persévérer dans leur ministère, celui de paître les agneaux, car disait-il, avec ces derniers, les desseins de Dieu s'accomplissent pleinement. Jésus l'a dit, non, amenez les enfants ici, c'est eux-mêmes qui doivent être ici, vous là. C'est bon avec vous, mais je préfère les enfants. Parce que les enfants, ils ont un cœur docile, vos cœurs sont purs. Gloire à Dieu! Vous voyez que Jésus aime les enfants. Quelqu'un a dit quelque chose quelque part un jour, ça m'a beaucoup touché. Il dit, la première conquête, Dieu avait commencé la première conquête avec Adam et Ève. Ils ont commencé étant vieux. Ils étaient là grands. Dieu a fait jusqu'à ça, ça a raté. Et bien, ils ont commencé étant déjà grands. Dans la deuxième conquête, Dieu a commencé avec Jésus. Donc, il a commencé le bébé petit à petit, petit à petit, petit à petit, et ça a réussi. Et aux grandes personnes qui devaient impérativement avoir des cœurs humbles, comme des enfants, afin d'hériter le royaume des cieux, selon Matthieu 18, le verset 1 à 4. A l'édition 2024 de Vacances en Christ, les agneaux et leurs moniteurs ont été formés sur la santé buccodentaire par le docteur chirurgien dentiste Marie-Pascal Kofi du CHU de Cocody. Cette formation dont l'objectif premier était de faire la prévention sur les maladies liées à la mauvaise hygiène buccodentaire a été également l'occasion pour celle-ci d'exposer tous les contours de sa profession afin de permettre aux enfants d'embrasser ce métier dans l'avenir s'ils le souhaitaient. Pour leur culture et leur instruction, les enfants ont visité l'usine de fabrication de peines sucrées et la fondation Félix Oufoué-Boigny pour la recherche de la paix. Un joyau architectural qui les a plongés dans l'histoire de leur pays et qui a suscité en eux un intérêt à être des modèles en tant qu'enfants de dieux. Des modèles qui serviront de repère à la génération future, à l'image du premier président de la dite nation, Félix Oufoué-Boigny, dont les réalisations parlent encore. Se divertir sainement, voilà un autre volet de ce programme. Par des jeux bibliques, le sport et les jeux de tout genre, les enfants se sont recréés. A chaque édition, les enfants assistés par leur ministre font des récitations bibliques, des ballets, des sketchs autour du thème. Une manière pour eux d'imprimer les acquis du camp dans leur cœur et cette année 2024 n'a pas dérogé à la règle. Le samedi 24 août, les enfants nous ont présenté des récitations bibliques. Jus 14 verset 6 Jésus lui dit Je suis le chemin, la vérité et la vie, l'île ne vient au père que par moi. Amen ! Des sketchs Les sketchs que nous allons vous présenter parlent de l'enfant prodige tiré dans le livre de Luc, le chapitre 15 verset 11 à 32, en relation avec le thème « La grâce de Dieu ». Ayant regretté le mal qu'il avait fait à Dieu et à son père, parti chez son père. N'est-ce pas lui que je vois là ? N'est-ce pas lui ? Mon fils ! Père, j'ai péché contre le sien et j'ai péché contre toi. Je ne mérite plus de t'appeler ton fils. Non ! Relève-toi. Envoyez-lui le plus beau moto d'un chien sur une couronne et tuez-le vos grands et que la festivite commence. Mon fils, donne-le vos fesses, fayez le retour à ton frère. Non père, ça fait des années que je suis avec toi, tu m'avais pas donné un cabri, mais quand t'as ton fils qui a gaspillé toutes tes richesses, quand il vient vous faire la fête ? Mais mon fils, tu sais bien que ce qui m'a battu est à toi. Ton frère que tu vois là est mort. Et maintenant, il est revenu à la ville. Les autres fesses, ils sont venus. Déballés dans une ambiance de gaieté. Ce n'est pas la grâce, la grâce de Dieu, que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par ma force, non, non, non. Pas par mes yeux, non, non, non. C'est la grâce, la grâce de Dieu. Tout est prévu par les ministres pour faire réussir les enfants. Et le domaine académique n'a pas été épargné. Bernard Kofi, professeur de français, les a donc entretenus sur comment réussir son année académique. Répondant à cette question, il les a exhortés à confier leur année scolaire à Dieu par la prière, se fixer des objectifs clairs et à payer tout le prix pour les atteindre. Au regard de ce travail abattu par les ministres aux enfants, les anciens de l'église d'Abidjan, les missionnaires, de par leur présence et leurs dons, ont encouragé ces bâtisseurs d'hommes. C'est ainsi que Vacances en Crise 2024 a fermé ses portes le 25 août au Collège Le Pédagogue avec pour souhait de garder les bénédictions acquises et de se projeter sur la 10e édition en 2025. Sous-titrage ST' 501